Bonjour à tous et bienvenue sur GCNA en français. Aujourd'hui on va voir quelques astuces très très simples pour économiser de l'argent lors de l'entretien de votre vélo. Allez, c'est parti ! Parce qu'il est plus important de faire l'entretien de son vélo régulièrement plutôt que d'arriver jusqu'à la casse. Admettons un câble de frein, un câble de dérailleur. Un câble de dérailleur par exemple, ça coûte que quelques euros. Par contre, si on ne le change pas à temps, il va à force de changer ses vitesses, venir user la manette et les petits crans à l'intérieur de notre manette et changer de manette à la place d'un câble de frein, c'est quand même beaucoup plus cher. Donc pour les plus paresseux d'entre vous, voici quelques astuces pour éviter d'avoir ce genre de problème. Allez ! Donc le premier point d'usure de votre vélo qui vous fait le plus attention, la chose que vous avez le plus besoin d'entretenir et de contrôler, c'est la chaîne de votre vélo. Pourquoi la chaîne ? Parce qu'une chaîne, ça peut valoir entre 10 et 50 euros en moyenne on va dire. Mais lorsqu'on roule avec une chaîne trop usée, on l'a déjà montré dans d'autres vidéos, ça peut venir détériorer vos plateaux et votre cassette. Et changer des plateaux et une cassette plus une chaîne, ça en revient à quand même un budget énorme. Alors que si on change régulièrement notre chaîne, elle va pouvoir perdurer dans le temps. Vos plateaux et votre cassette vont pouvoir perdurer dans le temps et dans les kilomètres. Et dans ce cas-là, vous aurez quand même économisé pas mal d'argent. Donc il vous faut contrôler, mesurer votre chaîne régulièrement pour éviter qu'elle s'use de trop et qu'elle vienne ensuite user votre cassette et vos plateaux. Pour ça, visuellement, vous pouvez jeter régulièrement un œil dessus pendant que vous la lubrifiez par exemple. Ou sinon, vous pouvez très bien prendre un outil comme ceci, le Park Tool CC4. Il y a plein de marques qui proposent des contrôleurs d'usure pour votre chaîne. L'avantage, c'est que cet outil, il pourra vous servir pour tous vos vélos et à vie. Parce qu'avant d'utiliser un outil comme ça, honnêtement, il faut mesurer un paquet de chaînes. Je pense que c'est même impossible. Mais voilà, contrôlez régulièrement votre chaîne avec l'outil. La changer dès que les mesures dépassent les tolérances. Voilà, c'est quelque chose de très très facile. Et ça vous permettra d'économiser le prix d'une cassette et d'un plateau régulièrement. Deuxième point très important dans votre entretien de votre vélo, c'est tout simplement, comme pour les voitures, le kilométrage. Pour le kilométrage, vous avez diverses façons de le connaître. Premièrement, vous pouvez très bien utiliser un compteur filaire et noter sur un carnet régulièrement toutes vos sorties. Si vous n'avez qu'un seul vélo, prenez une page, vous notez, vous additionnez et vous savez que tous les 2000 kilomètres, il va vous falloir mesurer votre chaîne. Et vous pouvez même vous noter les petites dates d'entretien et le nombre de kilomètres. Bon, ça c'est quand même assez simple, mais ce n'est pas très très actuel. Pour ceux qui ont des compteurs GPS ou des smartphones qui enregistrent déjà leurs activités, notamment sur des suivis, sur des applications de suivi d'activités. Comme, bon, clairement là nous on va utiliser notre partenaire Strava. Il n'y a pas de secret, mais d'autres plateformes proposent exactement la même chose. Sur Strava, vous avez, dans votre profil, vous pouvez noter votre vélo. Vous pouvez même noter plusieurs vélos. Ça va vous permettre de cumuler les kilomètres après chaque sortie. Donc, après chaque sortie, vous devez sélectionner votre vélo. Vous pouvez même vous mettre un vélo par défaut dans votre profil. Admettons, pour les sorties de route, ça sera toujours, moi, mon Canyon Aeroad qui se met automatiquement. Pour les sorties de gravel, ça sera un autre vélo. Et ainsi de suite. Et automatiquement, en fait, ça va faire un calcul de kilométrage de votre vélo. Ce n'est pas grand chose. Ce n'est pas un outil qui va révolutionner votre pratique. Par contre, si vous avez plusieurs vélos, vous allez pouvoir voir à un moment ou un autre que finalement, vous pensiez avoir beaucoup roulé avec votre VTT. Et finalement, il n'avait que 250 kilomètres. identique avec le vélo de route. Vous pensez avoir changé la chaîne il y a 1000 kilomètres. Vous pouvez aller voir directement dans la fiche du vélo les remarques. Dans les remarques, vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Admettons, entretien fait le 1er juin 2024. Chaîne changée à 1000 kilomètres. Peneu changé à 5000. Parce qu'après, vous pouvez vraiment, pour les plus pointillots d'entre vous, rajouter énormément d'informations. L'avantage, c'est que vous aurez quand même un suivi sur le même endroit. Moi, j'utilise le Strava depuis mon ordinateur. Sur la même page, vous connaîtrez le kilométrage de tous vos vélos. Et ça vous permettra de ne pas oublier de changer la chaîne et d'arriver au-delà de l'usure en préconisé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui est intéressant avec ces kilométrages de vélo, c'est qu'au bout de plusieurs années, si vous n'avez pas changé de vélo, vous pouvez voir les kilométrages pas mal avancés. Moi, par exemple, mon 3T, il a 40 000 kilomètres maintenant. Bon, ça va que j'en ai d'autres maintenant, mais... Il a fait son temps, je pense. Mais non, c'est un outil très très simple pour vraiment mesurer. Et puis, au bout d'un moment, on finit tous par se perdre à un moment ou à un autre dans l'entretien de son vélo. Donc voilà, c'est assez facile. Tous les 3 000 kilomètres, changer la chaîne. Comme ça, on est peinard. Autre chose aussi très très simple pour gérer l'entretien de son vélo, c'est tout simplement de prendre le calendrier sur votre ordinateur et vous mettre un rappel tous les mois pour une action, tous les 2 mois, tous les 6 mois pour une action. Tous les ans, par exemple. Tous les ans, vous pouvez vous noter, aller chez le vélociste, faire empurger les freins. Comme ça, vous serez sûr d'avoir toujours un vélo en bon état et qui ne va pas s'user trop rapidement parce que vous avez raté l'entretien ou parce qu'une année, vous avez tout simplement trop roulé. À savoir que quand on roule, on s'habitue aux problèmes de notre vélo. Admettons si les câbles de derrière commencent à se gripper. Ils commencent à se gripper, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment sentir quand vous avez passé vos vitesses. Si vous prêtez votre vélo à un ami, il pourra comparer avec le sien et oui, lui, il s'en rendra compte. Mais de se mettre un rappel tous les 2 mois pour contrôler ses câbles, ses manettes, les plaquettes de frein, prendre le temps de checker son vélo dans son ensemble, ça peut vraiment vous éviter d'avoir des problèmes. C'est un petit détail, mais ça ne mange pas de pain. Par exemple, au niveau des kilométrages du vélo, ça fait combien de kilomètres que vous avez vos mêmes pneus sur le vélo ? C'est quand même intéressant de savoir aussi pour pouvoir juger les pièces qu'on monte sur nos vélos, voir si des pièces qu'on choisit ont une durée de vie trop rapide ou si c'est simplement vous qui avez pu se rouler cette année. Donc voilà, c'est intéressant pour ces 2 petits points aussi. Donc voilà, c'était 3 petites choses pour vous permettre de ne pas rater l'entretien de votre vélo. A savoir que sur votre vélo, il y a quand même des signes avant coureur pour prévenir l'entretien et l'usure des pièces. Donc premièrement, nettoyez votre vélo régulièrement. Ça honnêtement, c'est indispensable. Au plus votre vélo sera propre et lubrifié en permanence, au plus vous pouvez détecter les petits problèmes. Et au moins, les poussières en projection de la route viendront aggraver l'usure. Admettons, si vous avez du sable sur le disque qui passe dans les plaquettes ou sur les patins de frein, vous verrez que ça va user beaucoup plus rapidement votre vélo. Donc c'est tout simple, mais nettoyez régulièrement son vélo, c'est indispensable. Deuxième point indispensable aussi, nettoyez et lubrifiez votre chaîne régulièrement. Ça, on le dit assez, mais ça reste la première chose à faire sur son vélo en permanence. En fait, on n'a pas le choix. Donc voilà, avant les grosses sorties, un petit coup sur la chaîne. Après les sorties sous la pluie, un coup de nettoyage en rentrant ou au moins, histoire de sécher la chaîne. Et puis du nettoyage, du lubrifiant, comme ça, vous serez sûr d'en prendre soin et qu'elle ne vous trahira jamais et n'usera pas trop les autres pièces. Autre point aussi à faire très attention, ne roulez jamais avec du jeu sur votre vélo, que ce soit du jeu dans la direction, que ce soit du jeu dans les roues, du jeu dans le pédalier, du jeu dans la tige de selle, dans la selle. Chaque jeu sur votre vélo, au plus vous ferez de kilomètres avec ce petit jeu, au plus ça va aggraver. Par exemple, sur un roulement, de rouler avec du jeu peut venir faire taper les billes contre la paroi et ainsi les marquer. Une fois que la paroi du roulement est marquée, votre roulement ne pourra plus jamais tourner aussi correctement avec autant de fluidité que lorsqu'il était neuf. Donc voilà, il ne faut jamais laisser traîner le problème. Vous pouvez même abîmer un axe ou même une portée de roulement dans certains cas. Donc attention ! Dernier point indispensable, lorsque vous roulez sur votre vélo, ressentez votre vélo. Je le disais tout à l'heure, si votre manette de changement de vitesse a du mal à revenir, si les vitesses commencent à être un peu plus dures, si lorsque vous freinez, les câbles ont tendance à ralentir votre frein, si les freins sont mous, s'il y a des petits craquements de partout, ce sont des signes d'urgence, d'entretien. Si votre chaîne couille, bon, je n'ai même pas besoin d'en parler, mais la seule chose que vous avez le droit de laisser faire un peu de bouillie, c'est vos disques de frein lorsqu'il pleut. Voilà, ça, on sait que c'est normal. Mais tout le reste, par contre, soyez attentif à votre vélo, car c'est ça qui va en fait déterminer l'entretien et l'usure en prématuré de certaines pièces. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. C'était mes petites astuces pour entretenir votre vélo au bon moment et ne pas perdre de l'argent tout simplement parce que vous n'avez pas changé la petite pièce ou huiler l'autre pièce au bon moment. Voilà. Un vélo, il faut l'aimer, il faut l'entretenir et il vous le rendra largement. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français. Ciao, ciao, bye, bye.